Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel enregistrement du Centre d'hypothérapie régionale d'Orléans. Aujourd'hui nous allons parler de la fierté. Vous avez déjà pu vous rendre compte à quel point la fierté donne une énergie, comment elle peut nous booster. Et parfois elle nous semble dans la vie quotidienne difficile de s'accorder de la fierté, de la toucher, cette fierté de nous-mêmes, ou d'oser, ou de se permettre de se sentir fier de soi-même. On a souvent une culpabilité qui nous envahit. Je vous propose aujourd'hui de faire renaître, faire rejaillir, redonner toute sa place à cette fierté qui est en nous. Et pour ça je vous invite, avant de continuer l'enregistrement, je vous invite à penser à un moment dans votre vie, de retrouver un souvenir où vous avez ressenti de la fierté pour vous-même. Ça peut être quelque chose de tout bête, d'avoir rangé une pièce chez vous et que vous vous êtes sentis fiers de l'avoir fait, d'avoir osé dire quelque chose à quelqu'un, d'avoir vous êtes sentis fiers de ça, d'avoir fait peut-être quelque chose qui semblerait anodin pour d'autres personnes, mais vous vous êtes sentis fiers d'avoir réussi quelque chose, peut-être avoir eu son permis de conduire. Ça peut être plein de choses, des choses récentes, ou ça peut être d'avoir ressenti de la fierté à un moment de son enfance. Donc je vous invite à retrouver un moment, un souvenir où vous avez ressenti de la fierté, la fierté pour vous-même. Et puis si toutefois vous n'arrivez pas à retrouver des moments de fierté, vous avez certainement vu des gens qui à un moment donné se sont sentis fiers d'eux-mêmes, ou vous ont donné l'impression de ressentir de la fierté, et bien d'imaginer ces personnes, de retrouver des souvenirs, ou d'imaginer ce que ces personnes peuvent ressentir, ou ce qu'elles ont pu ressentir quand elles ont montré de la fierté. Donc je vous invite à trouver ou bien un moment pour vous, où vous avez ressenti cette fierté, ou bien, si vous ne le trouvez pas, à ce moment-là, d'utiliser un souvenir ou une perception, ou vous imaginez une perception de ce que d'autres auraient pu ressentir comme fierté. Parce que cette fierté, c'est vraiment quelque chose qui va être moteur, pour nous donner de l'énergie, de la vitalité, une énergie qui va nous remettre en mouvement, qui vraiment entoure tout le reste de positif, et qui remet vraiment en mouvement, en bonne vitalité. Donc dès que vous avez trouvé ce souvenir, je vous invite à continuer cet enregistrement. C'est bon pour vous ? Et bien je vous invite maintenant à vous installer confortablement, dans un endroit tranquille, où vous pouvez mettre de la musique, ou le silence. Et je vous invite à porter attention à vos paupières, ou bien les autoriser à se fermer, ou bien fixer quelque chose, un objet, un point sur le mur, un point dans le décor, que vous allez, à partir de maintenant fixer. Commenciez avec les paupières fermées, en fixant ce point du regard. Je vous invite maintenant à fixer et à porter votre attention sur votre respiration, à sentir progressivement les uns après les autres, tous les endroits du corps qui perçoivent assez cette respiration. Ça commence par les narines, les cloissons nasales, ça se prolonge par la gorge, les poumons, où vous pouvez percevoir des changements. Ils se gonflent, ils se déploient à chaque inspiration, et puis le ventre, qui, lui aussi, comme un ballon, se gonflent, ou se dégonflent. Je voudrais que vous imaginez, que vous percevez cette respiration, un peu plus largement dans votre corps. Quand l'air vient dans les cloissons nasales, que vous imaginez, que vous percevez également, dans tout le reste de la tête, cet air qui passe, qui va se diriger vers la gorge. qu'ensuite, non seulement les poumons et le ventre perçoivent cette respiration, mais également les épaules, les bras, les avant-bras, jusqu'au bout des doigts. Percevant cette sensation aux prochaines respirations. Comme si vous cherchiez à ressentir cette respiration du sommet de la tête, jusqu'au bout des cheveux, en passant par tous les endroits du buste, des bras, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des ongles. Et que vous perceviez également cette respiration dans le dos, du haut du dos, jusqu'au bas du dos. Que vous perceviez, que vous imaginez cette respiration descendre, jusque très bas dans le bassin. Jusque très bas dans les jambes. Et chaque respiration continue de plus en plus, continue de plus en plus à s'élargir dans le corps, à se faire sentir dans tous les espaces internes du corps. à se faire sentir dans le dos. Tout au fond de vous. Comme si on a donné les médules au fond de vous, on se flotte complètement. et qu'à chaque fois que vous respirez, vous respirez dans votre corps et vous respirez également dans cette bulle autour de vous. et que l'air que vous respirez est un air doux, agréable, chargé d'oxygène, chargé de sérénité, de légèreté à l'intérieur de plus en plus profondément, de manière de plus en plus fluide, comme si cet air remplissait nos poumons, cet air chargé d'oxygène, de bien-être, de détente qui vient remplir les poumons, remplir le corps, remplir toute cette bulle autour de vous d'un air doux, confortable, agréable, qui circule librement, facilement à l'intérieur, de plus en plus légèrement, de manière fluide, légère, tranquille, cet air qui circule, tandis qu'autour de vous, vous percevez encore les éléments autour de vous, comme la luminosité, comme les sons au loin qui deviennent de plus en plus lointains, ces sons qui s'éloignent, qui se dissipent, cette luminosité autour de vous prend de plus en plus de distance, d'éloignement, tandis que cette légèreté, cette détente continue à vous remplir pleinement de détente, d'insouciance, qui commence qui commence à s'éloigner géographiquement, et dans le temps, comme si cette vue vous transportait dans un espace ou le temps, et l'espace sont comme suspendus. Je vous invite maintenant à voyager dans le temps, dans l'espace pour aller retrouver un souvenir d'une sensation de fierté. Je vous invite à retrouver, voyager dans le temps et retrouver ce souvenir de fierté que vous avez éprouvé pour vous-même, que vous avez ressenti chez l'autre, et vous avez senti à quel point ça pouvait être bon, vous avez imaginé à quel point ça pouvait être agréable, cette sensation d'être fier de soi-même, je vous invite à porter votre attention sur ce qui semble le plus fort dans ce souvenir, comme si vous cherchiez à vous replacer dans le moment où ce souvenir de fierté a été le plus fort, comme si à ce moment-là vous descendiez vous redescendiez dans votre corps ou que vous imaginez descendre dans le corps de celui qui ressent cette fierté, d'aller ressentir ce que ça fait dans le cœur, où là le cœur semble battre un rythme particulier, peut-être le cœur semble avoir une couleur particulière au moment où il ressent cette fierté, peut-être qu'il est gonflé d'une énergie particulière, d'une couleur, d'une sensation de pesanteur bien singulière. Je vous invite à percevoir, à imaginer dans quel état se trouve ce cœur rempli de fierté, de joie, de soulagement, d'allègement, ce cœur rempli de belles choses, cet espace du corps rempli d'une sensation si positive, si forte, si puissante, ou cette sensation elle rayonne, rayonne dans tout le buste, fait circuler dans la poitrine, dans le ventre, dans la gorge, cette lumière, cette sensation si agréable, cette fierté qui se déploie jusque dans la tête, jusque dans le ventre, dont le rayonnement s'agrandit, dont la tête s'assemble lumineux, léger, puissant, où cette sensation de fierté circule, vient dissiper tout le reste, ne laissant la place qu'à ces sensations positives, agréable, agréable, stimulante, où toute cette vitalité elle pétille, elle circule dans la tête, dans la gorge, dans le buste, dans le ventre, cette sensation de fierté à l'intérieur qui circule, qui circule à l'intérieur de vous, du corps, cette sensation de fierté qu'elle a tout autour dans cette bulle, comme si les éléments invisibles autour de vous voyaient à quel point il y a de quoi être fier de vous, que ces éléments invisibles ou supérieurs à vous eux perçoivent bien plus nettement encore que vous, à quel point vous pouvez être fier de vous, à quel point de vous, ces éléments, ces forces, comme si elles pouvaient venir facilement voir à l'intérieur de vous, jusqu'à y trouver cette belle personne qui est là, à l'intérieur, qui rayonne, qui a déjà accumulé des qualités, des expériences, des richesses. Et eux voient facilement où elles sont toutes ces ressources à l'intérieur de vous. Comme si elles vous mettaient des lunettes spécifiques. Vous pouvez vous aussi voir à l'intérieur de vous, autour de vous, dans votre rayonnement invisible, toutes ces belles choses qui vous constituent, tous les sentiments positifs, bons et généreux qui sont là à l'intérieur de vous. De tout ce que vous avez déjà compris de la vie, de ces belles expériences, de tous ces trésors de connaissances que vous avez accumulés, qui est là et dont vous pouvez être fiers. avec cette vision différente, comme ces lunettes un peu particulières qui vous permettent de voir et de comprendre que toutes ces ressources, toutes ces richesses, toutes ces qualités qui sont là à l'intérieur sont là grâce à vous, grâce à ce que vous en avez fait et dont vous pouvez vraiment être fiers. qui sont bien là, qui font que aujourd'hui, ces qualités précieuses sont des atouts, des alliés fidèles à l'intérieur de vous, dont vous pouvez être fiers. faire. Ils sont là grâce à vous. Et donc, vous pouvez prendre quelques instants pour profiter, vous féliciter d'avoir su accumuler toutes ces connaissances, avoir su tirer les bénéfices de toutes ces expériences de vie qui vous ont rendu plus fort, plus forte, plus puissantes, puissantes, qui vous ont fait grandir, devenir une plus belle personne pour être au service de vous-même, puis des autres, et toutes ces richesses, ces qualités à l'intérieur de vous sont des biens précieux dont vous pouvez être fiers et de prendre conscience qu'ils sont là même dans les moments de doute, ils sont là et vous pouvez vous appuyer dessus solidement car ils ont des fondations profondes, solides à l'intérieur de vous et vous pouvez vous sentir fier de toute cette puissance accumulée et voyez avec ces lunettes, voyez avec la beauté, voyez la beauté ces ressources accumulées à l'intérieur de vous et vous pouvez vous féliciter vous dire merci car ces trésors auraient pu ne faire que passer et quelque part quelque chose en vous certaines parties de vous-même ont su les conserver les attraper les discerner cette partie de vous-même invisible cette partie de vous-même qui a su les installer solidement à l'intérieur de vous et c'est de cette partie de vous-même dont vous pouvez être fier qui est votre allié et à laquelle vous pouvez laisser une place plus grande laisser cette part de vous-même rayonner de manière plus large à l'intérieur de vous la laisser rayonner aussi autour de vous dans cette belle bulle où vous laissez cette lumière cette luminosité rayonner à l'intérieur de vous autour se diffuser pleinement dissiper les doutes dissiper les anciennes culpabilités qui ne servent plus à rien laisser diffuser cette luminosité puissante qui circule à l'intérieur de vous et qui vient dissiper au fur et à mesure des respirations toutes ces choses qui n'ont plus lieu d'être qui peuvent être évacuées la puissance de cette fierté la puissance de toutes ces belles choses vient dissiper ce qui a besoin d'être dissous pour vous alléger pour vous rendre encore plus limpide pour que cette lumière à l'intérieur de vous rayonne d'un éclat encore plus vaste plus large plus puissant de cette belle fierté à l'intérieur de vous qui reconnaît qui vous félicite de les avoir installés là à l'intérieur de vous car personne d'autre que vous ne l'a fait vous êtes l'unique responsable et c'est uniquement grâce à vous que tout cela est là à l'intérieur de vous et peut rayonner et vous pouvez être fier et laissez cette partie de vous-même celle qui est fière de vous laissez cette partie de vous-même vous dire à quel point elle vous félicite à quel point elle vous aime elle vous admire laissez cette partie de vous-même vous exprimer vous exprimer à quel point elle vous félicite et elle vous admire et en même temps accueillez ce qu'elle a à vous dire écoutez écoutez elle vous dit qu'elle est fière de vous elle vous félicite de manière solennelle maintenant elle prend le temps de venir à vous et de vous s'exprimer et c'est là cette part de vous-même vous dire de manière solennelle de poser le moment comme un moment précieux où elle prend le temps de vous dire à quel point vous êtes merveilleux merveilleux à quel point vous pouvez être fier de vous-même ce que vous avez déjà compris intégré de cette bonté qui est en vous de cette volonté de bien faire de tous ces beaux sentiments qui sont là et elle vous dit à quel point vous pouvez être fier de tout cela à quel point c'est admirable là où d'autres auraient laissé passer ces richesses vous les avez acquises comme des expériences précieuses parfois douloureuses mais qui vous ont renforcés rendus plus forts qui ont fait grandir cette puissance à l'intérieur de vous elle vous félicite car seulement vous aime cela méritez ces félicitations cette gratitude comme si elle venait vous déposer une couronne sur la tête ou un collier autour du cou ou un beau voile ou un beau vêtement pour vous déposer sa reconnaissance ce témoignage à quel point elle voit elle discerne et elle est fière de vous elle reconnaît toutes ces qualités qui sont là toute cette bonne volonté tous ces beaux sentiments qui vous animent qui sont là dans votre cœur et elle vous rappelle que chacun ne fait que ce qu'il peut avec les outils dont il dispose et que chacun fait ce qu'il peut avec les outils qu'il a les richesses qu'il a et avec tout ce dont vous disposez vous disposiez et bien cette partie de vous-même est fière de ce que vous avez fait laissez cette partie de vous-même laissez-lui plus de place laissez-la vous déposer maintenant sa gratitude sa gratitude sa reconnaissance et accueillir accepter d'accueillir ses remerciements et sentez à quel point c'est bon de savoir de savoir que quelqu'un perçoit tout ça que quelqu'un perçoit à quel point vous êtes une belle personne à l'intérieur et laissez-vous remplir et comme ces pontes se laissaient remplir de cette caresse de cette reconnaissance de cette couronne de ce collier de ce voile cette lumière qu'on vient déposer comme un trophée une médaille pour vous dire à quel point votre richesse interne votre beauté est reconnue et comme ça fait du bien de sentir cette reconnaissance de sentir à quel point cette valeur est reconnue d'abord par une partie de vous-même aussi par quelque chose de supérieur de plus vaste que vous-même qui reconnaît aussi cette valeur que vous êtes précieuse un rare riche de toute cette beauté interne et c'est ça qui importe le plus cette puissance interne de cette fierté reconnue distinguée très nettement par ces parties de vous-même par cette puissance parce qu'il est plus large plus vaste également que vous-même même si peut-être vos proches ne peuvent pas mesurer toute la valeur même si peut-être autour de vous certains n'ont pas ces lunettes qui permettent de voir à l'intérieur de vous toute cette beauté dont vous pouvez être vraiment fier et prenez et prenez le temps d'apprécier cette reconnaissance qu'on vous témoigne qu'une partie de vous-même vous témoigne à quel point c'est bon de se sentir reconnue pour cette partie là à l'intérieur et de décider de lui laisser une plus grande place et cette partie la rayonne de plus en plus reprend sa place à l'intérieur de vous en reprenant sa place elle vient à dissiper le reste qui n'a plus d'importance et ça reprend sa place toute cette richesse cette beauté se diffuse reprend toute la place qui est la sienne chassant tout ce qui n'a finalement pas d'importance car c'est toute cette richesse toute cette beauté intérieure puissante positive qui rayonne jusque dans chaque cellule chaque organe à l'intérieur qui rayonne aussi comme un halo une bulle invisible autour de vous cette beauté invisible mais perceptible se permet enfin de rayonner de l'intérieur comme un extérieur d'une puissance d'une force à la fois légère à la fois puissante de positif à quel point cette fierté a un goût de dynamisme d'entrain de tonus de vitalité qui circule à l'intérieur qui circule autour de vous comme un halo transparent invisible d'une force puissante qui vous réveille qui vous stimule qui vous illumine complètement de cette belle fierté dont vous pouvez être fier et d'oser incarner la vivre la ressentir pleinement comme vous le méritez de laisser cet enthousiasme cette vitalité circuler à l'intérieur autour de vous pour la laisser rayonner toute la journée toute la nuit jour après jour autour de vous et la laisser continuer à attirer à l'intérieur de vous des belles choses des ressources précieuses et chaque jour pouvoir en être encore plus fière plus rayonnante de cette belle vitalité qui vous accompagne tout au long de la journée cette lumière à l'intérieur cette couronne ce voile ce collier qui vous rappelle à quel point c'est beau c'est puissant rayonnant ce qu'il y a à l'intérieur de vous cette beauté puissante donc vous pouvez être fier et de laisser ce rayonnement cette énergie circuler si agréable si puissante si positive elle allume tout à l'intérieur de vous elle continue de rayonner vous pouvez imaginer son rayonnement autour de vous commencez à percevoir autour de vous les éléments du décor dans lequel vous êtes installé de commencer de commencer à percevoir les contours de votre corps des points d'appui à travers ce rayonnement cette belle énergie pleine de vitalité qui circule je vous invite je vous invite à porter attention à vos points d'appui les points d'appui de votre corps je vous invite à poser l'attention sur tous ces points d'appui en laissant circuler cette énergie à l'intérieur autour de vous de reprendre contact avec les matières qui entourent votre corps le tissu de vos vêtements les matières sur lesquelles votre corps est posé vos points d'appui au niveau des pieds vous percevez la sensation du talon et qui touche de tout son poids et je vous invite à commencer à porter attention aux sons autour de vous les sons qui se rapprochent qui deviennent de plus en plus nets comme cette sensation à vos talons de plus en plus concrètes dans la matière dans le poids je vous invite à percevoir la luminosité derrière les paupières de commencer à percevoir ces points d'appui et d'initier quelques micro-mouvements commencer à bouger les doigts commencer à inspirer un peu plus grandement amplement prendre quelques respirations pour sentir toutes ces sensations de points d'appui du corps percevoir les sons autour de vous de plus en plus nets commencer à étirer de plus en plus les bras les jambes reprendre toute cette perception corporelle et quand vous êtes prêts d'ouvrir les yeux et de pouvoir continuer à profiter pleinement de cette belle énergie et je vous dis à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Merci.